Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est mercredi matin. Il est 9h28, on a pris la route ce matin à 8h. On s'est arrêté, on a fait le plein, on n'est pas parti à 8h pétante. T'as regardé l'heure ? J'y suis, on est parti à 8h. On est parti à 8h, mais on s'est arrêté quand même. Et le GPS nous donne 20h50 comme heure d'arrivée. Mais il faut toujours ajouter une petite heure. Parce qu'on va faire des arrêts déjà avec le chien. Le chien, il est avec nous, il est là. Vous allez le voir de temps en temps. Suivé à 24, IP3, E801, sur 8,5 km. Je ne vais pas faire de live, donc je vais vous faire une petite vidéo comme ça sur la route. Pourquoi tu ne fais pas de live ? Elles vont me faire pleurer avec le chien, le chien, le pépère, nanana. Tu vois bien que j'ai la larme facile. Donc je ne vais pas passer la route à pleurer. Parce qu'on m'avait parlé du chien toutes les 5 minutes. On le voit, regarde, il est derrière. C'est pour ça que je ne fais pas de live. Il faut tout leur expliquer au bonhomme. J'ai rien dit, je vais. Oula, il y a des travaux. Regarde bien la route. Donc je ferai 45 km à l'Espagne. On va arriver bientôt en Espagne. Encore 45 km dans l'île. Après, certainement, je prendrai un petit peu le volant. On alterne avec Thiago, comme ça, on ressent moins la fatigue. Et puis, on va faire boule d'arrêt, puisqu'il faut qu'il se dégourdisse ses pattes. Et puis voilà. Et ça le fait aujourd'hui, Thiago ? Les deux. Mes deux vieux. Donc voilà. S'il y a des choses à faire, ou quand on fera un petit arrêt, je vous ferai certainement quelques images de ces deux-là. Putain, il fait froid, hein ? 12. 12 degrés ? Oui. Putain. Ils n'ont pas l'habitude, hein ? Oh, on a un chat de t-shirt. Il va falloir qu'on sorte une petite hélène, hein ? Ah oui, il va falloir. Ah ouais. Bon. Non, ils arrivent dans le sud de la France, il fait chaud. Oui, dans le sud, il fait chaud. Mais en attendant, là... Ah, je suis toujours à jouer. Ça va. Bon, je vous laisse. Et puis, je vous reprendrai plus tard. Plus tard. Il est 16h48. Et on ne va pas tarder d'arriver en France, en fait. On a perdu une heure. Parce qu'au Portugal, il y a une heure de plus. Il y a un décalage horaire. Hein ? Il y a un décalage horaire. Ouais. Il y a un décalage horaire d'une heure. Ce qui fait que... Tiago, il a remis l'heure du véhicule. Ça ne se met pas tout seul, c'est dommage. Et comme vous le voyez, il y a des camions. Il faudrait rouler le dimanche et encore... C'est pas dit qu'il n'y en ait pas. Donc, on est dans les Pyrénées, là. On n'est pas loin de la frontière. Et dans les Pays-Basques. Ouais. Côté espagnol. C'est joli, hein, les côtés espagnols, aussi. Oui, c'est joli. Et le GPS nous donne arrivée 23h, du coup. Il y a une heure de plus. Et puis, on s'est déjà arrêté... Ben, on a déjà eu à peu près une heure d'arrêt. Oui, 3 ou 4 fois, on s'est arrêté. On s'est arrêté 3 ou 4 fois. On s'est arrêté, oui. On a déjà 3 plats. Et puis, ça m'arrêt pipi pour le chien. On a fait 2 arrêts pipi pour le chien. Oui, plus 3 plats. Oui, plus 3 plats. Et là, le chien, il n'est pas sorti parce qu'il pleut. Il pleut bien, quoi. Donc, on le sortira après, quoi. Donc, voilà. Il va aller pisser sur le territoire français. Oui. Sur une heure de repos, de l'autre côté. Donc, il y a quand même pas mal de monde. Et là, c'est... Les tunnels. Donc, rien de particulier. Je vous fais un point en route. Je vous laisse. Et je vous reprends plus tard. Je filme le tunnel. T'en as qui sont longs, hein. Quand tu penses le boulot que ça a dû être pour faire tout ça, hein. Un truc de fou, hein. Je dis que c'est la pioche aujourd'hui. Ça va quand même pas. Bon, voilà. Donc, là, on enchaîne les tunnels. On va aller. À plus tard. Je suis jaune. Bon. Bon. Je vous reprends. On va pas tarder d'arriver. Il reste 40 kilomètres. On a bien roulé. On s'est bien partagé le trajet. Comme d'hab. Comme d'hab. Et là, c'est Thiago qui fait l'arrivée. En général, tu fais toujours le départ et l'arrivée, toi, hein. Oui. Moi, je fais le milieu. Elliot va bien. Il n'a pas trop bougé, hein. Franchement, un amour de chien. Par contre, pour le monter dans la voiture, c'est coton, quoi. Là, sur le dernier arrêt, parce que comme on arrive dans 20 minutes, Ouais. Ouais, 20 minutes. Il ne voulait pas remonter dans la voiture plus chère. Hein ? Tu fais mal au cœur ? Mais bon. Donc, voilà. Demain, il a rendez-vous chez Le Véto. À 16h30. Donc, je pense que demain, je ne vais pas filmer, parce que je vais décharger la voiture. Après, faire des courses, quand même. Un petit peu, quoi. Ou alors, on va dégommer une conserve. On va quoi ? Dégommer une conserve. Une boîte de sardines. Non, j'ai du poulet coq au vin, ou une daube, ou des haricots. Ah, mais il faut bien aller chercher une cahiette. Une cahiette, ça y est. Il fait le gourmand, on n'est pas arrivés. Non, mais attends, tu changes de région. Mais oui, non, mais attends. Et demain, c'est... Tu te lèves, tu te roches de vous. Ouais, mais attends, pas demain, peut-être. Ouais, ça ne empêche pas de l'avoir pour après, là. Ouais, pour se calmer. Moi, je suis fatiguée, j'ai passé... Tout hier, j'ai fait une journée d'enfer, hier. Et puis, je me suis couché, c'était minuit. Impossible de trouver le sommeil, jusqu'à presque 3h du matin. Et toi, tu m'as réveillé à quelle heure, ce matin ? 6h30 ? Non, non, non. 7h ? Moi, je me suis réveillé à 6h. Je t'ai réveillé à 7h avec ton petit café au lit. Mais même ça, tu n'en as pas au lit. Ah ouais, non, j'étais à l'ouest. Pour vous dire, j'étais tellement à l'ouest ce matin que je me suis réveillé, je n'ai même pas vu mon café. Tiens, vous, il m'a apporté un café ? Je suis allée me toucher direct. Sinon, j'ai dit, ce n'est pas la peine, je ne vais pas y arriver. En même temps, j'ai dormi 3-4 heures. Ça, c'est pas les photos de votre famille hier soir. J'ai fait ma miniature pour la vidéo que je vous ai postée où j'ai acheté tous les trucs à Primark. jusqu'à 1h, 1h30 du matin, je faisais ma miniature. Donc voilà. Là, on va rentrer, on va manger un bout de cake. Moi, je vais manger un bout de cake. Et puis direct, je vais plonger dans le lit. Demain, vous avez vu les radars ? Demain, il y a des radars partout, c'est un truc de fou. Alors au Portugal, on n'en voit pas. On n'a pas beaucoup au Portugal. Et ici, on a l'impression qu'il y en a un derrière chaque panneau. C'est abusé. Ça y est, je commence à râler. À peine arrivé, ça y est. Bon, en tout cas, je vais vous laisser. Et puis, je ne sais pas si demain, j'ouvrirai la gouache pour filmer. En tout cas, je vous donnerai des petites nouvelles d'Eliott. Certainement en répondant à vos commentaires, parce que vous m'avez blindé de commentaires avec Eliott, d'email, de messages. Donc, merci à vous toutes de prendre des nouvelles. Il vieillit, il est tout jeune. Et voilà, je vous répondrai. Je répondrai aux commentaires pour donner des nouvelles à Eliott. Pour un berger, 13 ans, c'est beau. Oui, c'est beau. 13 ans encore en forme, parce que là, il l'a baissé d'un coup. Oui, oui, il l'a baissé d'un coup. Mais il était en forme encore, il y a 6 mois, il était en forme. Alors, bon, je n'ai pas fait de live parce que, bon, voilà, je sais que tout le monde me veut parler de mon pépère ou de mon tocard. Mais, voilà, c'est pour ça. C'est pas simple. La lame, elle monte vite. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie de me suivre dans mes aventures. Et puis, je vous dis ciao, ciao, à la prochaine vidéo. Je ne sais plus comment je disais. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour une prochaine. Je suis fatiguée. Allez, ciao, ciao. Ciao.